La coloscopie La coloscopie, c'est donc l'examen de deuxième intention, je dirais. On doit la faire dans deux cas de figure. Soit lorsque le test immunologique fécal s'est avéré positif. Dans ce cas, il est bien sûr recommandé de faire une coloscopie, qui dans la très grande majorité des cas sera normale. Dans 90% des cas, la coloscopie qui suit un test immunologique positif est normale. C'est ce qu'on appelle un faux positif du test. Ça peut encore arriver, mais cet examen reste bien sûr très important à réaliser malgré tout, puisque dans 10% des cas, il va donc montrer une anomalie qu'on pourra soigner efficacement. L'autre situation dans laquelle on doit réaliser une coloscopie, c'est celle qui concerne les personnes qui ont des symptômes. Les symptômes qui doivent alerter, ce sont la présence de sang dans les selles, une modification du transit intestinal, avec soit une tendance à la constipation qui serait apparue récemment, ou à l'inverse, une tendance à avoir des selles un peu plus fréquentes, ou de consistance variable par rapport à la période précédente, ou bien des douleurs abdominales inhabituelles peuvent faire porter l'indication d'une coloscopie dans certains cas.